Donc, le thème de cette année est tiré de deux passages. Matthieu chapitre 20, je vais un peu grignoter sur celui qui va faire l'étude, mais c'est quelque chose qu'on avait arrêté depuis longtemps au niveau de la vie mâle. Matthieu chapitre 20, c'est le verset 6, mais je vais lire le verset 1 à 16. Et le deuxième passage, c'est Hébreu chapitre 6, verset 10. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, parce que jusqu'ici, en matière de journée, l'église centrale bat les records à tous les niveaux. Il n'y a pas une église qui peut dire qu'elle fait mieux que nous pour les journées décrétées par l'église nationale. L'année dernière, pour la VIMA, vous avez donné 9 millions environ. On espère que vous ferez mieux. Nous connaissons que les situations ne sont pas du tout faciles. Avec tout ce qui se passe, avec comme les difficultés, la dernière fois, nous avons recensé près de 700 églises des assemblées de Dieu qui sont fermées sur tout le territoire national. 700. Nous étions tous surpris qu'il y ait autant d'églises. et nous voulons prier pour que la sécurité revienne. Parce que 700 églises, c'est déjà deux fois le nombre d'églises de certains pays. Nous avons jusqu'à 700. Nous devons redoubler des fois dans la prière. Et tous ces pasteurs, ces personnes qui sont des déplacés internes, qui n'ont absolument rien, rien. Il y en a qui ont fui juste pour sauver leur vie, qui se retrouvent complètement démunis. Et lorsque nous nous sommes retrouvés vendredi en réunion, on s'est posé la question, comment il faut faire pour soutenir toutes ces personnes, particulièrement les pasteurs ? Comment il faut faire ? Il faut que nous qui sommes là, nous puissions penser à ces gens pour que nous puissions soutenir d'une manière ou d'une autre. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et ces églises qui sont fermées. Il faut que Dieu fasse un miracle. Vraiment un miracle. Donc je vous confie ce sujet de prière pour que nous puissions penser et Dieu voulant, avant la fin de l'année, je vais demander qu'on prélève des offrandes spéciales pour soutenir ces personnes qui sont des déplacés internes. Chaque année, nous le faisons. Nous allons encore le faire cette année jusqu'à ce que la paix revienne. Donc, en temps opportun, je vous dirais de vous préparer pour que nous puissions soutenir. C'est comme le dit une goutte d'eau dans la mer. Les besoins sont énormes. Que ce soit à l'église ici, que ce soit à la Vima, tous les jours, tous les jours, on est assaillis par les demandes. La dernière fois, le pasteur de Diapaga, le président régional, il est là depuis plus d'un mois. Vous savez que Diapaga est fermé sous blocus. Lui, il a pris le dernier quart. Et quand il est sorti, plus jamais un quart n'est sorti de Diapaga, plus un quart n'est rentré à Diapaga. Il est là. Rien. Comprenez, il n'est pas le seul. Le pasteur de Titao qui est là depuis presque un an, lui, on l'a sommé de quitter. L'église est toujours là à Titao, mais le pasteur, le berger est là. Et pour y aller, il faut aller en hélicoptère. Et vous savez que la liste est longue. Il y a des fonctionnaires, il y a des agents de bureau. Et les pasteurs aussi sont là qui veulent aller même voir, jeter un coup d'œil. Le pasteur de Titao m'a dit la dernière fois qu'il a pu rentrer, il l'a vu, il l'a enregistré, mais pour des raisons, pour sa propre sécurité, il était obligé de revenir. Ils sont nombreux. Donc, s'il vous plaît, prions et pensons à faire quelque chose dans les jours, les mois à venir, avant la fin de l'année, qu'on puisse vraiment soutenir ces gens. J'étais, en fait, surpris, totalement surpris qu'il y ait autant d'églises fermées, fermées totalement. Personne ne peut y aller. C'est-à-dire, il y a des lieux où, c'est vrai, les pasteurs sont partis, mais les chrétiens continuent de faire les cultes. Mais ça, là, ce sont des églises fermées, cadenassées, 700. Nous avons, je dirais, un gros fardeau et nous voulons vous demander vraiment de prier, de soutenir, comme on l'a dit, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs et nous nous devons de partager notre pain quotidien avec ceux-là qui souffrent. Matthieu, chapitre 20, intitulé le message d'ouvrier de la onzième heure, la dernière heure. L'ouvrier de la onzième heure. Matthieu, chapitre 20, verset 1, et nous allons lire jusqu'au verset 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allaient. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure. il en fit et il fit d'eux-mêmes. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils leur répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçus chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu d'un mauvais oeil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. En lisant ce passage de ces ouvriers loués à différentes heures, on peut se poser beaucoup de questions. Permettez-moi de situer le contexte dans lequel ce passage a été écrit. Eh bien, dans l'Antiquité, actuellement en Israël, les patrons avaient le droit de louer des gens, des saisonniers comme on les appelle. Cette pratique existe encore aujourd'hui. Vous allez en Europe, il y a des gens qui récoltent la vigne, il y en a qui récoltent les tomates, il y en a, ce sont les pommes et d'autres fruits. Mais ce sont des saisonniers. Ils viennent juste pour la saison, on les paye pour ce travail saisonnier. Ils ne sont pas à plein temps, mais ce sont des gens qui sont embauchés juste pour une tâche spécifique. Les riches avaient justement la possibilité de recruter des saisonniers, surtout pour faire entrer la moisson avant qu'elle ne s'abîme, elle ne se gâte ou elle ne se perde. parce que c'est ainsi ce qui est fait et cette parabole va nous montrer que Dieu a des façons différentes de juger ou de traiter les gens. Le maître de la moisson, il a convenu avec eux d'un denier par jour et c'était le salaire journalier. Mais ceux qui sont partis, qui ont été recrutés à la première heure, qui sont allés travailler, ils ont convenu d'un denier. C'est-à-dire que la journée commençait assez tôt pour faire entrer. Mais le maître certainement a vu que ceux qu'il a recrutés, que ce soit les ouvriers qui sont venus très tôt ou qui sont venus un peu en milieu de matinée ou en milieu de journée, il a vu qu'il n'allait pas pouvoir rentrer la moisson. Il va. Il va recruter des gens qui vont travailler juste, juste une heure et donner à ces gens-là le même salaire que ceux-là qui ont eu huit heures de travail. Humainement parlant, c'est injuste, n'est-ce pas? On va dire non, non, Dieu n'est pas juste. Pourquoi on va travailler huit heures sous le soleil et puis sous la chaleur et puis bon, à la fin, on nous donne un denier, quelqu'un qui vient qui n'a même pas eu le temps de suer, on lui donne un denier comme chose. Et Dieu ne nous traite pas de cette façon. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que Dieu nous traite selon sa grâce. Pas selon ce que nous méritons, mais selon sa grâce. Et quand on nous traite selon sa grâce, il y en a qui sont, je dirais, jaloux. Mais, il y a quoi dans la jalousie, là? Il y a quoi? On se fait du mal, on se fait du tort. Mais Dieu juge, bon, que ceux qui ont travaillé une heure et ceux qui ont travaillé seulement huit heures ont droit au même salaire. Ça, c'est la justice de Dieu. Si on était un patron, chose, non, tu as travaillé une heure, tu as droit moins que ceux qui ont travaillé huit heures. Ça, c'est notre justice. Humainement parlant, c'est normal. Ceux qui ont fourni beaucoup d'efforts ont droit à une plus grande récompense. Mais n'oubliez pas qu'au départ, le maître a convenu avec ces gens-là d'un denier. C'était le salaire journalier. Mais la question qui peut justement nous être posée, c'est que le maître est sorti vers la onzième heure, c'est-à-dire autour de 14h, 15h. Il y a eu ces gens qui étaient à la place et qui attendaient d'être embauchés. Sur le plan humain, c'était trop tard. Mais le maître leur a dit « Allez quand même dans ma vigne. Allez travailler. » Ils sont partis et on finit. Le maître a inversé un peu les choses en disant « On commence à payer les derniers. » Certainement, ceux qui étaient là les premiers se léchaient un peu les babines en disant « Si on commence par les derniers, c'est que les premiers seront plus forts. » C'est ce qui résonnait en eux-mêmes. Et le maître dit « Non, il faut payer les derniers. » Dans le 1, bon, je ne vais pas dire 1 dollar, 1 dénié. L'internat a commencé par donner 1 dénié jusqu'au 1er, ceux-là qui ont été recrutés de bonheur. parce que le travail commençait à 6 heures. Donc, entre 6 heures et 15 heures, il y a 9 heures de différence. Mais ils ont été payés au même salaire parce que le maître avait convenu justement d'un denier par jour. Il y en a aussi ces gens qui ont travaillé qu'une heure. Ceux-là qui se sont plaints, ils ont dit « Ils n'ont travaillé qu'une heure et tu les as fait égaux à nous. Et nous avons porté la chaleur, nous avons supporté le soleil. » Et le maître a répondu en disant « Mon ami, je ne te fais pas du tort. On est tombé d'accord sur un salaire, sur un dénié. et maintenant, tu trouves qu'on te fait du tort. » Rappelons-nous que tout est grâce de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention parce que Jésus a tiré une conclusion en disant que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dans le royaume de Dieu, nous allons voir cette vérité-là. Il y a des gens qui se sont moqués de l'Église, des gens qui ont insulté l'Église, des gens qui ont tourné le dos à l'Église, qui ont refusé la parole. Et au dernier moment, ces voleurs du paradis la vont dévancer certaines personnes. Ils vont dévancer certaines personnes qui se croyaient en sécurité. Ne nous appuyons pas sur le passé, mais pressons vers l'avant. Avec une foi renouvelée, une joie renouvelée. Les voies du Seigneur sont justes et généreuses. Il n'agit pas selon nos appréciations parce que moi, si je dois faire être le maître, je dois payer plus les premiers que ceux-là qui sont venus en dernière position. Ne succommons pas au ressentiment quand nous voyons la générosité divine répandue autour de nous. Dieu nous sauve par grâce et nous traite selon sa grâce et non selon ce que nous méritons. Dieu y connaît. Il ne se trompe pas. Et Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Il a promis un dollar au tout premier, il a promis un dollar au dernier et il a été juste. Mes frères et mes sœurs ne jugeons pas ce qui ne doit pas être jugé. Vous savez, on raconte l'histoire dans une église, ça ce n'est pas l'église centrale, c'est sûr, c'est ailleurs. Une nouvelle convertie qui vient aménée par une sœur qui était plus ancienne qu'elle et puis au moment des offrandes elle lui demande combien tu vas mettre. La nouvelle a dit avec 100 francs et elle, l'ancienne avait 25 francs. Elle lui donne une claque dans l'église en disant tu viens d'arriver tu ne peux pas mettre 100 francs pour faire la monnaie et mettre comme moi ou moins que moi. Et combien de fois souvent nous nous agissons de la sorte nous agissons de la sorte dans ce qui concerne cette parabole Jésus avait besoin de faire comprendre aux uns et aux autres que quelle que soit l'heure à laquelle le Seigneur nous a appelés nous devons nous travailler sans nous soucier des autres. Quelquefois on regarde aime Dieu fait grâce à certains et dévore sa bénédiction sur d'autres et dit c'est moi qui devais avoir ça. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Dieu il fait ce qu'il veut et il donne la conclusion que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors il ne faut pas justement que nous ayons un ressentiment parce que Dieu a fait grâce à quelqu'un même là où nous sommes Dieu aussi nous fait grâce Dieu nous fait grâce suffisamment de regarder autour de vous vous qui avez eu la grâce de connaître le Seigneur de passer par la conversion la repentance le baptême vous regardez un peu vos parents vos amis vos colères vos promotionnaires on sent la différence si vous ne voyez pas la différence c'est que vous n'êtes pas réellement à Christ parce que la différence c'est pas avoir beaucoup d'argent mais c'est être dans la vie grâce et vivre la grâce du Seigneur et elle se lit elle se voit elle se sent mais tant que nous sommes là à regarder donner jaloux ce que Dieu est en train de faire aux d'autres attendons simplement notre tout c'est simple mais quand nous voulons juger Dieu dans ses oeuvres dans ses actions nous nous trompons énormément alors la grâce de Dieu se manifeste partout pour chacun de nous ce que je voudrais dire c'est que quel que soit ce que Dieu fait pour nous et bien nous devons rester fidèles au Seigneur en revenant à la mission elle dit la question qui lui a été posée pourquoi vous êtes assis là à ne rien faire pourquoi avant il y a longtemps les gens allaient s'aligner à la main d'oeuvre n'est-ce pas c'est le bon vieux temps s'aligner et puis en attendant que on sorte pour demander quels sont ceux qui ont tel niveau on a tel poste et puis on vous fait passer un test ou bien on vous recrute directement mais aujourd'hui il faut être connecté si vous n'êtes pas connecté il n'y a pas de boulot mais avant ce n'était pas comme ça on est devenus très nombreux mais dans l'église pourquoi rester là à ne rien faire cette journée est l'occasion pour nous de mettre la main à la poche mais aussi de pouvoir nous mettre à genoux et de prier pour les missionnaires ils sont nombreux en fait nous avons 62 couples missionnaires à travers le monde dans plus de 15 pays au Burkina Faso nous avons 62 couples plus de 100 personnes le gros contingent se trouve au Mali et ils font du très bon travail je vais on va prendre un peu de temps pour prier à la fin pour les choses mais en attendant nous avons besoin de votre soutien dans tous les domaines financièrement vous avez déjà fait quelque chose mais ce n'est pas terminé si vous pensez que vous n'avez pas fait suffisamment venez voir M. Bonny et nous avons un coffre ici pour la mission ce que vous avez pour la mission mettez dedans un franc fait la différence dans la vie d'un missionnaire dans ce pays je vous donne un exemple un de nos missionnaires après le culte je vais filer à Zabré pour les obsèques de son papa pendant qu'il nous demandait de l'argent 500 000 francs pour envoyer à sa famille nous n'avions pas on était en train de faire ce qu'on pouvait faire jusqu'à ce que vendredi finalement nous avons eu l'argent on a acheté le billet le billet coûtait 850 000 francs pour qu'il puisse venir on achète le billet le vendredi hier matin il envoie un message pour dire que son papa est mort on fait comment quelqu'un qui a son coeur pour assister son papa il est au Tchad c'est pas c'est toute une journée pour qu'il arrive il n'est pas dans la capitale il n'est même pas dans la deuxième ville il est au loin une journée de voyage pour atteindre N'Djamena je ne sais pas si le coup a été trop dur pour lui il a envoyé un message pour dire qu'il va rentrer définitivement en janvier nous devons prier pour ces gens parce que le diable aussi passe par là il va lui souffrir à l'oreille oui tu es missionnaire la vie même n'est même pas capable de te trouver les 500 000 francs pour soutenir ton papa qu'est-ce que tu fais ici moi c'est ce que je suis en train de recevoir comme révélation c'est notre tort nous aurions dû mais nous n'avons pas pu mes frères et mes soeurs il y a beaucoup de besoins je vais vous citer certains besoins pour que nous puissions prier c'est vrai spirituellement nous avons l'obligation de prier pour les missionnaires et c'est à genoux que nous pouvons le faire et que nous devons le faire parce que là où il se trouve ils ont beaucoup de dangers beaucoup de difficultés quand certains vous racontent un peu les miracles qu'ils vivent chaque jour et bien il faut toute la grâce du Seigneur nous avons un missionnaire qui chaque mois au Mali organise une campagne d'évangélisation en plein air et si aujourd'hui nous avions les moyens nous aurions dû construire cinq églises parce que partout il va il y a des conversions on dit c'est des moments difficiles mais partout il va il y a des conversions mais les moyens ne suivent pas nous voulons nous attendre à vous pour que nous puissions achever la tâche dans le besoin nous avons besoin d'envoyer un missionnaire en Gambie nous nous préparons pour cela il doit partir au mois de septembre parce que la rentée c'est en octobre il y a deux enfants en âge d'aller à l'école et nous voulons l'envoyer en septembre nous avons aussi besoin d'installer notre base missionnaire à Abidjan dès que possible dès que les moyens sont là nous allons envoyer quelqu'un pour justement être la base parce que malheureusement nos frères qui sont là-bas ils sont sortis et puis ils se sont encore divisés ça veut dire que nous voulons encadrer nos frères pasteurs qui sont là-bas c'est là notre fardeau et ne pas les laisser chacun créer sa petite dénomination et être fier de cela nous avons besoin de prier pour nos missionnaires nos missionnaires qui sont au Mali qui sont au Togo qui sont en Côte d'Ivoire qui sont au Sénégal en Guinée en Guinée-Bissau au Ghana au Niger en France en Suisse en Italie aux Etats-Unis au Canada en Islande et bientôt en Gambie nous avons beaucoup de demandes nous avons une dizaine de demandes de gens qui veulent aller en mission mais vous savez qu'il faut que les moyens suivent pour qu'on puisse les envoyer pour assurer pour répondre à leur appel pour ne pas être déçu il ne faut pas calculer avec Dieu soyons heureux de ce qu'il a bien voulu nous appeler à travailler dans sa vigne il y en a qui ne peuvent pas aller sur le terrain missionnaire sur le champ missionnaire mais qui peuvent soutenir et nous sommes en train de réfléchir aux voies et moyens pour envoyer les missionnaires c'est pourquoi la première réflexion c'est de faire du mécénat de trouver des gens qui ont des entreprises qui ont des sociétés qui peuvent embaucher un missionnaire comme leur employé pour qu'on puisse l'envoyer en terre de mission ça a commencé ça a commencé nous avons un qui s'est engagé à soutenir un missionnaire 300 000 francs par mois on peut avoir plus que cela vous êtes capables si nous avons 10 qui font ça nous pouvons envoyer au moins 10 missionnaires sur le champ missionnaire ça a commencé et nous voulons poursuivre et imiter ce bel exemple c'est-à-dire que vous pouvez vous investir directement et indirectement les missionnaires qui sont au Tchad ils attendent ils ont ouvert une église et il y a eu une église du Burkina qui a donné 2 millions pour la construction de l'église si nous avons des gens qui font petit à petit comme ça nous pourrons faire la différence et en tant que directeur je sais que nous pouvons compter je suis content que le conseil Georges dit que la direction générale c'est l'église centrale donc avec vous là petit à petit on va faire la différence ne dites pas que c'est peu tout ce que vous donnez et bien on peut faire quelque chose il y a une autre opération qu'on va initier on est en train de discuter c'est de demander à chaque fidèle à chaque enfant de donner le prix de son pain une fois par mois 150 francs par mois qui ne mange pas de pain ici hein qui vas-y au rebours toi tu peux donner 10 pains par mois et c'est comme ça que les églises s'organisent un pain c'est 150 francs ça ne coûte pas chose mais on peut faire la différence on peut faire la différence on va s'organiser avec le dénard avec la jade avec l'ASC pour que chacun contribue pour un pain par mois un pain celui qui ne peut pas il donne un demi-pin par mois et nous allons faire la différence quand je regarde un peu je ne sais pas que je veux avoir un peu l'oeuvre comme ces ouvriers là la Côte d'Ivoire a envoyé 100 missionnaires 100 100 vous avez entendu 100 pourtant c'est nous qui leur avons appris la mission parce que on a commencé la vie que tous ces gens là ont compris et se sont engagés et nous étions récemment à Minneapolis et nous avons rencontré une église locale le pasteur a raconté une histoire assez difficile il y a un missionnaire qui allait en Égypte qui est mort là-bas et il y a un missionnaire qui est passé pour voir la tombe du missionnaire en promettant au gardien du cimetière qu'il allait payer 500 dollars pour qu'on puisse refaire la tombe du missionnaire pour que ce soit beaucoup plus joli il est parti il n'a plus rien fait et ce pasteur de cette église locale est parti en Égypte il est allé parce que c'est un missionnaire qu'il connaissait très bien et le gardien du cimetière leur a rappelé que vous les occidentaux vous faites des promesses vous ne tenez pas vos promesses il a dit mais qu'est-ce qu'il y a un de votre est venu il a promis 500 dollars pour réparer la tombe il n'a rien fait depuis qu'il est parti pas de nouvelles et sur le champ le pasteur il a compté les 500 dollars remettre au gardien du cimetière pour dire refaire la tombe du missionnaire et quand il a fini de donner il repartait la voix lui dit ces 500 dollars chaque dollar représente un missionnaire que tu dois envoyer dans le monde entier et c'est une église qui donne 10 millions de dollars par an pour la mission et quand on était allé il était à son deuxième 99ème missionnaire envoyé sur le champ missionnaire il nous a dit il y a 500 missionnaires il va les atteindre il va envoyer 500 missionnaires et pendant que je parle nous même église centrale nous pouvons prendre en charge au moins un missionnaire n'est-ce pas est-ce qu'on peut le faire je ne suis pas convaincu est-ce qu'on peut le faire il faut qu'on le fasse pour donner un exemple aux autres un missionnaire je crois qu'on peut le faire on peut le faire nous avions commencé avec un des missionnaires qui était au tchat il y a plusieurs années nous étions même arrivés à le soutenir 500 000 francs par mois et malheureusement il est parti il ne nous a pas pourtant je lui ai parlé ouvertement en son temps en lui disant nous voulons que tu deviennes notre missionnaire que tes besoins là que tu n'ailles plus à la vie à ce moment je n'avais rien à voir tellement avec la vie je lui ai dit tu ne veux pas que tu ailles là-bas mais nous allons te prendre en charge mais la dernière année nous lui avons acheté un véhicule augmenté son soutien à 500 000 francs par mois c'est là qu'il est parti mais on peut recommencer c'est pas parce qu'un n'a pas fait correctement la chose que nous allons dire non plus jamais non on va recommencer parce que Dieu nous donne toujours une seconde chance les frères et mes soeurs il vous reste jusqu'à il reste 10 minutes j'ai deux autres choses à faire nous allons prier nous allons prendre 5 minutes pour prier pour la mission pour les missionnaires pour les chants missionnaires pour ceux que nous devons envoyer pour ceux qui attendent d'être envoyés mais je vous assure que nous pouvons nous église centrale nous pouvons faire la différence dans la vie mare nous le faisions déjà comme je vous l'ai dit nous avons construit cette église au Tchad pour 25 millions équipés nous avons construit un dispensaire en Guinée équipés nous pouvons le faire même si nous avons de gros projets il faut que nous nous occupions aussi des projets des autres faisons un effort faisons quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous donne de pouvoir contribuer largement et généreusement à la mission la mission a besoin de nous nous avons besoin de la mission sans la mission l'église ne joue pas son rôle sur la terre parce que comme on le dit si l'église n'est pas missionnaire elle est démissionnaire et nous savons je suis allé enregistrer un message pour faire passer sur CVK je crois que c'est déjà passé et j'étais étonné le pasteur on m'a dit qu'aujourd'hui il y a une église qui fait la journée de l'ASC aujourd'hui 2 juillet je suppose est-ce une église des assemblées de Dieu est-ce que cette église suit les consignes de l'église nous savons qu'il y a des gens qui sont comme ça ils font tout ce qu'ils veulent ils ont simplement l'étiquette des assemblées de Dieu mais à l'intérieur ce qui se fait ne ressemble à rien à ce que nous croyons mais nous ici là nous ici là faisons la différence n'imitons pas ces gens là la journée de l'ASC c'était depuis mai dernier et aujourd'hui ils vont le faire je peux parler librement parce que je ne connais pas l'église je ne connais pas le nom de l'église même si la personne veut elle peut se faire connaître il y a un certain nombre de choses il faut que nous puissions réellement montrer qui nous sommes tenons-nous de vous nous allons prier comme je l'ai dit nous allons prier pour tous nos missionnaires il y en a qui sont je répète au Mali au Togo en Côte d'Ivoire au Sénégal en Guinée Guinée-Bissau Ghana Niger France Suisse Italie Etats-Unis Island Canada et Tchad même si vous ne pouvez pas retenir tous ces noms là prions pour la mission pour la vie mâle non seulement pour les missionnaires mais aussi pour les ressources pour les envoyer ils devront l'avoir ensemble et prions Alléluia Dieu de gloire et de bonté ce matin merci pour cette occasion que tu nous donnes merci parce que nous pouvons prier pour nos missionnaires nos missionnaires qui sont au Mali qui sont au Togo qui sont en Côte d'Ivoire qui sont au Sénégal qui sont en Guinée-Bissau qui sont en Guinée-Conakry qui sont au Ghana au Niger en France en Suisse en Italie aux Etats-Unis qui sont en Islande qui sont au Canada qui sont au Tchad et dans d'autres pays Seigneur ce matin prions pour que tu puisses utiliser chaque missionnaire pour faire la différence dans le pays où se trouve nous prions qu'il y ait des prodiges des miracles au nom de Jésus-Christ Père qu'il y ait des ouvertures Père qu'il y ait Seigneur notre Dieu des conversions qu'il y ait des baptêmes au nom de Jésus mon Dieu ce matin aide-nous à faire la différence aide-nous à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur aide-nous à aller Seigneur notre Dieu sur le terrain par nos dons par nos priers par notre accompagnement nous prions Père que réellement tu assistes et que tu sois avec tous nos missionnaires au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ Amen et Amen Amen Vous pouvez reprendre vos places Comme je l'ai dit ce n'est pas terminé vous pouvez toujours faire quelque chose Toujours prier et comme je l'ai dit faire plus que ce que vous avez fait jusqu'à présent et le Seigneur vous récompensera il n'y a aucune œuvre entreprise au nom du Seigneur qui ne reçoive une récompense il est fidèle parce que comme l'autre passage de cette journée nous dit Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait alors que le Seigneur nous bénisse tous ensemble afin que nous puissions accompagner la vie mâle dans ces différentes œuvres dans ces différentes démarches dans ces différentes entreprises pour que la mission s'enracine partout dans le monde un exemple avant de terminer nous avons un missionnaire au Mali qui a un ministère de puissance un ministère de puissance les malades sont guéris les gens viennent par dizaines les fous qu'on lui apporte sont guéris instantanément vous savez ce sont les mêmes les gendarmes de la ville qui attrapent les fous et qui vont lui remettre pour qu'il prie pour eux c'est un témoignage c'est un grand témoignage voilà que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse et ce missionnaire qui disait justement que sa moto est abîmée qu'il a besoin d'une moto jusque là nous n'avons pas pu lui acheter la moto donc si vous avez une sanité quelque part dans votre poche ou dans votre banque ou à la maison il y a un missionnaire qui en a besoin qui régulièrement envoie des messages pour demander où vous en êtes voilà bon j'ai assez parlé ce matin n'est-ce pas c'est pas dans mes habitudes mais il faut de temps en temps que je parle comme ça nous allons prier pour l'ASC je vais demander à toutes les mames du bureau là de venir sinon je vais vous appeler par votre nom voilà la présence est levée le reste où vous êtes voilà montez sur le mame dans le club allez il faut monter on doit compléter le groupe le bureau après mais n'empêche que parce que ça c'est sur nomination hein on doit compléter bon je vais demander aux anciens de venir on va prier pour le bureau ASC je vais répéter ce que j'ai dit il y a trois ans il y a six ans il y a neuf la même chose faites mieux que vos prédécesseurs je suis là on a travaillé en bonne intelligence je vais vous demander de continuer comme ça pas de problème et je ne veux pas de problème soyez comme les anglais les américains disent quand il y a un problème il faut faire partie de la solution et non pas du problème faites tout ce que vous pouvez faire les gens ont confiance en vous Dieu a confirmé le choix donc travaillez de tout votre coeur nous serons là pour vous appuyer pour vous accompagner pour prier pour vous et ainsi de suite on sera disponible donc Dieu est bon et je vous je vous félicite toutes sans exception il y en a qui sont des nouvelles il y en a qui sont des anciennes anciennes nouvelles la vice-présidente est devenue présidente donc je vais te laisser tu vas présenter ton bureau d'accord tu les connais mieux j'ai la liste mais je vais te faire travailler ce matin et mais avant que tu le fasses je voudrais remercier la présidente sortante madame Sankara Fati qui était qui était voilà et toutes celles qui l'ont accompagnée pendant neuf ans neuf ans elle aurait pu continuer pour un autre terme un autre mandat un autre mandat mais je ne sais pas si c'est le mariage de sa fille qui la fatigue elle dit qu'elle est fatiguée merci beaucoup monsieur Sankara de l'avoir accompagnée pendant tout ce temps elle n'a pas pu le faire sans ton appui je voyais la mêlée un peu partout mais tu as bien fait et je voulais remercier l'église pour le soutien pour la présidente sortante en tout cas que Dieu te bénisse que Dieu te renouvelle et qu'il soit avec toi merci pour le bon travail dans le monde on aurait pu te décorer mais bon bon madame la présidente merci beaucoup d'avoir accepté parce que ce milieu là le milieu chrétien là comprenez ce que je veux dire mais ce n'est pas pour rien que Dieu vous a placé on t'a appelé pour Bahandra mais cette chale risque encore de te revenir à tes choses mais le Seigneur est fidèle il n'abandonne jamais ses enfants jamais moi je peux te le dire je te le dis parce que Dieu faisant bien les choses ça fait 35 ans ici 35 ans c'est beaucoup mais c'est peu mais on continue quand même en dépit de tout donc écoutez la voix du Seigneur regardez là où le Seigneur veut que vous regardiez et accomplissez la mission qu'il vous a accordé donc je vous laisse présenter votre bureau qui a déjà blessé la main à quoi hein en faisant la soupe on me dit tu regardes où là c'est ça toi je c'est bon si c'est en faisant la soupe là en tout cas même si ça brûle 10 fois là c'est bon voilà que le Seigneur te bénisse présente ton bureau et puis on va prier merci c'est un nouveau bureau je ne sais pas si je maîtrise bien les choses mais je n'ai pas la liste mais je non je peux je vais essayer oui si les gens étaient classés par ordre ça allait me faciliter c'est la tache vous avez la je vais commencer par le membre la tête je voulais terminer par moi je vous présente la conseillère la première conseillère madame Rwamba Anne notre maman je vais suivre l'ordre qui est classé déjà pour que vous puissiez madame oui la première commissaire c'est madame Nabane Valérie madame Nabane Valérie le membre c'est madame Hidogo Abibou trésorière générale adjointe madame Sankara Alima la trésorière générale madame Bama Marguerite secrétaire générale adjointe madame Bagaya Martine la secrétaire générale madame Bayala Zalissa la vice-présidente madame Nikema et l'honore et comme c'est déjà dit madame Basorobu Naomi la présidente merci beaucoup Prési que le Seigneur te bénisse je vais demander tous ceux qui sont par derrière de leur imposer les mains que même si c'est imposé agenouillez-vous vous savez que vos genoux ne tiennent pas bon mais vous avez agenouillez-vous quand même hop hello vous le reposez les mains voilà je demande à l'assemblée de se tenir de vous nous allons recommander cette nouvelle équipe au Seigneur le Seigneur les bénisse posez les mains sur elle Seigneur notre Dieu et notre Père ce matin quelle grâce de pouvoir te présenter ces nouvelles membres du bureau de l'ASC nous te rendons gloire parce que Seigneur c'est toi qui les as choisis avant que les soeurs ne mettent leur bulletin Seigneur dans l'urne nous allons te dire merci parce que tu es derrière le choix de toutes ces personnes Seigneur ce que je te demande c'est que tu accordes à chacune d'entre elles d'être la meilleure collaboratrice d'être la meilleure maman du bureau d'être la meilleure actrice Seigneur afin qu'ensemble elles puissent remporter la victoire Dieu de gloire et de bonté bénit les Seigneurs tu bénis leur foyer tu bénis leur couple et tu leur donnes la victoire au nom de Jésus Père ce matin nous croyons en un Dieu qui est puissant un Dieu qui conduit un Dieu qui donne la victoire et la victoire est assurée pour celles qui sont avec toi ce matin Seigneur que ta grâce les accompagne que ta faveur soit sur leur bureau et que tu leur permets de faire plus que ce que les autres ont fait Seigneur bénis-les bénis-les de la bénédiction céleste donne-le la sagesse venant de toi et donne-le Seigneur de marcher de victoire en victoire de succès en succès notre Dieu merci parce que tu es fidèle et parce que tu es bon bénis-les Seigneur et donne-le Seigneur notre Dieu d'être des modèles des exemples et que ce bureau soit béni au nom de Jésus notre sauveur bien-aimé Amen 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 Voilà Que Dieu vous bénisse Voilà Le même ok voilà merci 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 ok voilà Dans le sang de Jésus, la victoire est là Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra On se tient debout en chant La victoire est là, la victoire est là Dans le sang de Jésus, la victoire est là Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra La victoire est là, la victoire est là Dans le sang de Jésus, la victoire est là Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra Il ne les oublie pas Tout ce qu'il donne, il ne les oublie pas Tout ce qu'il donne, il ne le tiendra Tout ce qu'il donne, il ne les oublie pas